Allo gang, comment allez-vous? Moi ça va ben relax ce matin. Ah non j'ai plus de batterie. Ah j'en ai-tu une autre de chargée? J'espère que oui. J'étais pas censée vlogger à matin. Genre les plans rénaux là ça arrête pas de changer. Là je suis tout mélangée. Mais bref ouais j'étais un petit peu fatiguée à matin parce qu'hier j'avais un party de Noël. J'en ai un autre pas ce soir. Ce soir j'ai de la visite mais demain j'en ai un autre et t'sais c'est cette période-là de l'année. Je me suis couché comme à 3h du matin et puis là j'ai mal à la gorge. Juste t'sais quand tu parles par-dessus la musique qu'est-ce que ça fait? Moi des fois j'ai quand même une extinction de voix le lendemain parce que j'ai genre trop chanté fort t'sais sur la musique. J'ai manqué de batterie. Je disais c'est ça je pensais pas revloguer tout de suite mais écoutez je go with the flow. Les plans changent alors je m'adapte. Là j'étais en train de me maquiller en passant j'ai juste de faire ben j'ai fait mes soins crème et tout ça là. Si j'avais plus de temps j'aurais fait un masque là je sais que j'en ai vraiment besoin. Là faut que je me trouve un contour des yeux. Ah j'ai le Aven qui est apaisant. Ouh! Trop de produits. Ça va faire du bien. C'est ici là. Mais c'est mes yeux ils sont tellement rouges genre je comprends pas. Je sais pas c'est le fait qu'on était dans le noir pis que des fois je checkais mon sel t'sais la lumière dans le noir. Comme quand je fais du montage dans le noir à l'ordi là ça me fait ça aussi. Bref pourquoi je parle de ça? Là en fait le planning d'aujourd'hui c'est que Sophia la designer va venir me chercher ici pis on va aller dans Uncic. Mon ancien hood! J'ai comme eu un flash cette semaine je me suis dit oh oh le timing avec les fêtes c'est pas génial pour les rénaux t'sais autant pour les ouvriers qu'elles que les boutiques. En fait il y en a plein qui vont être fermés t'sais jusqu'en janvier. Fait que j'étais genre oh oh il y a peut-être des choses faut comme que j'achète d'avance t'sais. Pis là on jasait déco à commencer à m'envoyer des suggestions tout ça pis les deux on a pensé à Casaluka qui est dans Uncic que j'allais tout le temps quand j'habitais dans ce coin là. Je sais pas si vous savez mais à Montréal toute ma vie j'habitais à Uncic. On avait une maison là quand j'étais jeune après ça mes parents sont restés là aussi. Fait que bref c'est vraiment mon ancien quartier pis j'aime toujours s'y retourner. Mais comme Sophia elle avait un rendez-vous là tantôt on s'est dit qu'on pourrait y aller ensemble carrément comme ça elle va m'aider à choisir la déco. Parce que je savais pas trop si c'était elle qui choisissait tout ou si c'était moi t'sais je pense que c'est nous deux ensemble. Mais je me disais si Sophia mettons à part en vacances de Noël pendant deux semaines pis je peux pas y poser des questions ça serait comme bon de régler la question déco avant. Parce que je sais pas pour combien de temps il nous en reste mais peut-être deux trois semaines max là. Moi j'aimerais ça finir comme avant mi-janvier. Comme je vous disais dans l'autre vlog il reste plusieurs étapes mais on en a plus de fait que ce qu'il nous reste à faire. Fait que bref on s'est dit qu'on pourrait aller chez Caisse de Luca parce qu'elle connaissait la boutique. Les deux on l'adore. Il y a tellement des belles trouvailles genre à chaque fois pis c'est tout un peu classé par thème t'sais. Fait que bref je vais essayer de trouver aussi un petit cadeau à ma mère. Parce qu'il me manque un petit cadeau de Noël pour elle pis je suis sûre que je vais trouver de quoi là-bas. Fait que c'est sûr qu'on s'en va faire. C'est sûr que dans l'ordre plus naturel ou réaliste c'est sûr j'aurais attendu peut-être en dernier pour la déco mais j'aime tellement ça magasiner de la déco. Sophia aussi. Ça va nous faire plaisir de sortir un peu des Renault pour aller jaser déco. Fait que c'est ça je suis bien excitée. Là un matin Eric est repassé pour faire la troisième couche ben tirer les joints là la dernière fois. Il va revenir demain matin pour sabler ça, faire la finition pis faire la membrane aussi qu'il va mettre dans la douche. Je sais même plus à quoi ça sert exactement mais il doit faire ça. Fait que c'est ça demain il va revenir pour ça et là on a seté des dates. J'espère que ça va pas changer mais justement parce que lui aussi j'avais peur qu'il puisse plus à cause de Noël, jour de l'an et tout ça. Mais il pouvait le 26 et le 28 pour revenir faire les tuiles dans la douche. Et ça j'ai vraiment hâte parce que de un ça va vraiment changer le look là. T'sais genre je sais pas j'ai de la misère à m'imaginer que ça va donner fait que j'ai hâte de voir. Mais aussi ben on va pouvoir prendre des douches en haut t'sais fait que ça va être quand même nice. Là en théorie en ce moment je pourrais déjà prendre un bain. Ben on dirait que j'attends genre je me dis peut-être ça va être ma récompense après les travaux ou t'sais vraiment dans le temps des fêtes. Dermablend. Qui? Dermablend. Dermablend. Oh merci Dermablend. Pat il vient de m'amener un colis que j'ai reçu. Il est gentil, il est ouvre pour moi. Des fois ça m'enlève, ça me sauve du temps. Check it. Ah c'est genre une boule de Noël avec Emma, moi, Marina, Priscilla. C'est vraiment cute. Ça fait deux boules de Noël que je reçois cette année. Puis j'en ai aucune. C'est drôle, j'en ai pas dans ma collection. C'est tellement cute comme souvenir. My God, c'était à Ashiaga cet été. En tout cas c'était la parenthèse. Bon, je me mets du blush puis je suis prête. Il n'y a pas une face fatiguée que le blush peut pas sauver. Quote Cynthia Dulude. J'ai juste essayé de fixer mes cheveux rapido. J'avais fait des genres de wave here puis ils sont un peu disparus. Mais quand ils sont de même, j'ai comme le goût de les mettre encore plus. Mais si, genre. Puis j'ai essayé ça l'autre fois, ça marchait bien ici. Tossel Texture Spray des Cavial Resort Alternat. Je ne sais pas c'est quoi cette marque-là ou cette gamme-là. Mais ça marchait bien. C'est des beachy hair. On va essayer ça maintenant. Et aller avec le look bellhead mais voulu genre. J'avais oublié de vous le dire. Vous avez sûrement remarqué, mais dans mon dernier vlog, je finissais avec les cheveux courts. J'avais oublié de vous spécifier que j'étais retournée voir Hugo, tu sais. Checker comment ça fait genre beachy. C'est nice, non? Je sais pas, genre ça. Là, je me demande juste si je mets mes lunettes. Vu que mes yeux sont ultra secs et sensibles en ce moment, ça m'aiderait de ce genre. Je sais pas. Je vais aller les mettre, voir qu'est-ce que ça donne. Yeah, on est arrivé sous la pluie. Allô. Je faisais une petite photo parce que c'est toi qui as fait la vitrine. Yeah, exactement. C'est vrai, j'avais oublié. C'est malade. C'est tellement beau, oui. Le bois, là, c'était pas comme ça avant. Non, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Il faut le voir. Malade. Très cute. Ça, c'est le médium, donc, OK? Ça, c'est le médium. Puis, tu sais, mettons dans ta tablette ici, ben, trois rigides qui pourraient être... Ça, ça serait cool de trouver en bois, par exemple. Comme en bois ou en... Oui, bien, ceux que j'ai chez nous, c'est comme en osier, oui. C'est ça, oui. Exactement. Ça, ça serait super beau, là. Mais en bas, tu peux te permettre de mettre ça. Oui, c'est ça, je me demande s'ils vont fêter. J'espère que oui. Si je garde les miens, si j'en trouve d'autres, OK. Oui, si, on en trouve d'autres, mais ça fait comme une belle texture. Puis, à côté, une belle serviette pliée. Ben, c'est ça, c'est beau avec les serviettes, là, la corde, ça rappelle ça un peu. Peut-être pour des petites... des barbouillettes, ou comme... Oh, oui. J'ai tellement de processus, je vais trouver une utilité. La couleur, puis tout, ça... Oui, oui, noir et blanc, cramé, c'est bon. On a trouvé ça aussi qu'on trouvait cute, parce qu'on avait pas pensé à la déco, comme sur le mur du fond, dans le fond. Dans le fond. Mais si on les met dans trois petits cadres, ça pourrait être cute. Les petits cadres en bois clair, un peu comme ça, là. Je pense que ça pourrait être mignon. Fait qu'on se fait une genre de sélection, ici, là. Aidez-nous à choisir. Hey, c'est tellement drôle, je viens de croiser deux abonnés. Allô! Magasinier pour des cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël, oui. Dernière minute, moi aussi, j'en ai un, il m'en reste un à faire. Ben, bon magasinier, merci. Oh, mon Dieu, c'est tellement ça que je vais acheter à ma mère pour Noël. Elle voulait une petite tasse avec un thème, genre... Des petits animaux, là, oh, qui sont cute. Ok, sérieux, je suis capote, je veux tout acheter quand je viens ici. Oh, my God. Bon matin, tout le monde. Je fais vraiment dur un matin, physiquement, mais je veux dire, je me sens malade. Je pense que j'ai pogné un rhume. C'est pour ça que je n'ai pas complété le vlog hier. Je voulais vous présenter mes achats de casalouca. Je me suis dit, non, on va faire ça aujourd'hui, puisque j'avais ma soeur et son amie qui venaient hier. C'était vraiment le fun, mais tu sais, ils sont partis comme à 11h30, je pense. Fait qu'après ça, j'étais genre, oh, merde, j'ai un montage à finir, moi. Mon gars, c'est fini avec moi. J'ai repassé tout ça à peu près une heure, tout ajusté, pardon, la musique, le voice-over et tout ça. Puis, je me suis encore couchée à deux heures. Le temps de, tu sais, planifier la vidéo sur YouTube, ok, arranger la miniature, faire toute la description. Faire les petits cossines même, là, il était rendu deux heures du matin. Je voulais mourir honnêtement, parce que dès qu'il était là, en fait, dès que je suis revenue à la maison, j'ai commencé à me sentir comme assez mal. Je pensais que j'avais une crise d'allergie, parce que c'est les mêmes symptômes. Genre, j'ai le nez qui coule, puis j'avais mal à la gorge, mais je me dis, ah, c'était mon party attraction. Puis non, parce que là, j'ai de la narine toute bouchée de pierre. Je me sens plus, genre, j'ai la face comme qui va exploser. Ça tire partout, tu sais, puis mon nez, je respire plus, là. Fait que je suis claquée. Je suis genre découragée, là. C'est pas un nice cadeau avant Noël. En plus, comme, c'était mon week-end que je voulais full clencher ce reno avant justement le temps des fêtes, qu'on aurait pas le temps. Fait qu'en tout cas, on va quand même, ben là, Pat va aller acheter du bois. On va couper le lambris, on va le poser demain, puis on va aller acheter la peinture au home depot tantôt, comme ça, je vais pouvoir peinturer demain. Fait qu'au moins, je vais pouvoir peinturer le lambris demain. Ça va être relax, tu sais, je veux juste pas faire des trucs trop physiques. Genre, aujourd'hui, je voulais retourner à l'éco-centre, justement, en allant au home depot louer la vanne. Mais là, il se met à l'allégé, puis je file vraiment pas. Puis je me dis, c'est pas urgent. L'urgence, c'est plus finir la salle de bain qu'enlever les bordels. Mais en même temps, je reçois le 25, puis je suis comme, ah! Toutes les affaires, là, même. Faut que je les range, je sais pas où, là, peut-être dans le sous-sol en attendant. T'sais, y'a des choses qui vont partir, là, y'a des outils que c'est pas à nous aussi là-dedans, là. Mais en tout cas, c'est de même, genre, partout dans la maison, là. Y'a juste le salon qui est épargné. C'est pas grave, écoutez, là, pas de venir me faire une autre couche sur le bois. Il va y rester une couche sur le beau côté. C'est forcément ça. Sophia est venue hier, puis elle dit que c'était vraiment beau. Fait que je suis contente. Merci pour vos commentaires aussi. C'est vraiment super gentil, là. C'est même pas le métier à pattes. Fait que je suis tellement contente que vous trouvez ça beau, comme, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est ça, ça, c'est le lait côté, là. Le beau côté, il est en dessous, mais même le lait côté, il est quand même beau. Fait que sur ce... Ah oui, c'est moi, je voulais vous montrer mes petits achats d'hier et tout ça. Puis après ça, faire un genre de unboxing ou haul plutôt dans la salle de bain directe parce que je veux comme placer les objets. Je vous le dis, moi, je suis comme trop visuelle. Il faut vraiment que j'imagine d'avance, tu sais, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Fait que je veux comme placer un peu virtuellement les objets, même si la salle de bain est pas partout de finie. Checker premièrement, vous savez, dans ma vidéo des idées cadeaux de Noël, je parlais du Ceramique Café Studio. Ben, j'étais allée pour vrai il y a quelques semaines avec ma mère et ma soeur. Hey, ça faisait, je pense, 10 ans que j'étais pas allée là-bas, mais c'est tellement le fun comme activité. Fait que j'ai décidé de faire un petit bol pour Lily qui était une autre de mes idées cadeaux originales, tu sais, d'offrir un beau plat pour un chien ou un chat parce qu'on pense pas souvent acheter ça, en tout cas pas moi. Fait que j'ai choisi une genre d'assiette-bol comme ça en forme de tête de chat. Puis j'ai fait des petits motifs dessus. Je trouve le beau, je suis vraiment contente. Ma soeur a vu un visage, là, maintenant que je vous le dis, vous allez toutes le voir. J'ai le goût d'aller y donner, on va aller y mettre, attendez. Elle est en train de jouer dans son tunnel du dolo à capote. Puis ça, j'ai comme enlevé le truc jaune sur le cat-hit, là. Non, cat-miao, cat-hit, c'est autre chose. Cat-miao, j'ai enlevé l'affaire jaune parce qu'elle voit mieux la corde. Puis là, elle a bien du fun avec ça un matin. Allez, allez. Tiens, Lily, viens voir ton nouveau bol, comment il est beau. Moi, j'utilisais ma propre vaisselle en attendant, c'était un souvenir de Tunisie, tu sais. Je me dis, en plus, ça va être bien plus pratique, ce format-là pour elle, parce que c'est comme plus une assiette, tu sais, ça, c'est creux. Oh, t'es trop cute, merci d'adopter mon petit bol que je t'ai fait rapidement. Ensuite, ça n'a pas un rapport avec la déco, mais j'ai craqué pour ces sacs-là. C'est une des premières affaires que j'ai vues dans la boutique. Ça, je trouvais vraiment que c'était une bonne idée, cadeau de Noël aussi. Je sais qu'il y en a un tissu, si vous aimez vraiment, vraiment pas le plastique, il y en a un tissu qui se fait genre sur Etsy, puis plein de boutiques québécoises, mais c'est des sacs à sandwich réutilisables. Ils sont tellement beaux, là, il y en a deux comme ça, je pense que ça coûtait 11$. Mais tu sais, on s'entend, ça dure une vie, là, c'est comme hyper résistant. Ils sont tellement cute! Ça dit sans fuite, tu sais, sans dégâts et tout ça, puis je peux le croire, là, il est vraiment bien conçu. Je me disais, je vais peut-être en garder un pour moi, puis en donner un, genre, mettons, à ma soeur qui se fait des lunchs pour aller à l'école pour Noël. Fait qu'il y avait ça, qui était 11$, puis il y avait en spécial à 6,50$, une petite déco de Noël que je trouvais adorable, puis là, je voulais l'ajouter comme des cadeaux de Noël à pâte, là, juste en petite joke, genre. Ils sont tellement cute! Regardez, je capotais. Il y en avait un autre qui était plus comme un gros orignal, là, ça, c'est le petit chevreuil, mais je le trouvais trop mignon! Je vais le mettre ici en attendant. Tain, voilà! Bref, je vais manger un petit peu, moi, puis je vais aller faire mon haul, le casalouka en haut. OK, je me suis maquillée pour essayer de cacher la misère, puis pour mon party de Noël à soir, je trouve que je fais toujours aussi dur. Mais bon, on va faire notre petite installation ici. C'est vrai, je ne vous ai pas montré un matin, Eric est repassé pour faire la membrane. Oh my God! Je ne savais tellement pas qu'est-ce qu'il voulait dire quand il me parlait de ça. C'est genre une peinture vert-forêt. C'est weird, hein, de voir la salle de bain de même? Ma douche est passée de bleu à vert-forêt. Je laisse attendre pour Noël. Oh, ça matche avec mes ongles! Ça sèche comme en croûte, apparemment, puis c'est pour vraiment, pas isoler, mais je veux dire, protéger de l'eau. Donc, apparemment, c'est bien de faire ça. Voyons le focus, excusez. Puis là, ici, j'ai juste mis des petits bouts de lambris, parce que j'étais trop curieuse de voir qu'est-ce que ça allait donner, là. On va aller mettre les autres tantôt. Finalement, il me manque un paquet, fait qu'on ira acheter ça aussi. OK, j'ai les sacs. Comment qu'on s'installe? OK, je vais voir la poubelle en premier. La belle petite poubelle que je vous avais montrée. Je capote. Est-ce que la hauteur est bonne? Oui! Ça a bien de l'allure, ça. Il y a un petit couvercle. Elle est vraiment grosse. On mettrait un petit sac en dedans, là, tu sais, juste pour protéger. Mais je vais reculer à chaque fois. Tu sais, déjà, voir ce que ça donne. Ça va être vraiment cute, là. Si j'imagine ça blanc, ça va être beau. Ici, j'ai le tapis, le magnifique tapis. Ça, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans le magasin. On le trouvait tellement beau. Avouez qu'il est cute! Avec les petites cordes comme ça, les genres de petits pompons noirs. Il est comme très simple, mais vraiment beau. Ensuite, il y a ça ici, que je vous avais montré aussi. Fait que dans le fond, on va juste couper derrière pour ne pas avoir cette partie-là. Mais le panier est vraiment cool. Bonne largeur, pas trop épais, tu sais, parce qu'il reste sur le petit mur ici. Mais ouais, je ne sais pas trop. À peu près entre les deux prises, je pense que ça serait bien. On a des petits crochets si on veut suspendre quelque chose. Et le reste, c'est des petits accessoires. Donc, il y a le panier dans lequel j'ai mis tous les petits trucs, qui est vraiment beau. J'en ai jamais vu des comme ça. Il est comme en corde, tacheté noir et blanc, les petites poignées comme en cuir noir comme ça. C'est vraiment beau. Puis il est comme tout mou. Je ne peux pas trop le manipuler vu qu'il y a des trucs dedans. Mais il y a un côté vraiment soft qui serait vraiment beau dans le meuble avec les autres serviettes à côté. Fait que tu vas avoir les petites serviettes genre déposées ici. Le petit panier. Puis en haut, ce sont des paniers rigides pour un côté plus pratique. Parce qu'on va mettre là-dedans, je ne sais pas moi, le rasoir à pattes, ses parfums, mes crèmes, des choses comme ça. On a trouvé ce petit crochet-là. Je m'excuse. Peut-être que je me rappelle plus hier qu'est-ce que j'ai dit dans le magasin. Mais il y a ce petit crochet-là qu'on va mettre ici. Juste là, j'avais eu cette idée-là pour accrocher des serviettes entre les tablettes et la douche. On a un beau petit savon qui sent extrêmement bon. C'est quoi la marque? Michel Design Works. Je ne sais pas trop. Avec une petite porte-savon comme ça. Trop mignon. On a un petit bougeoir devant même que je trouvais trop, trop beau. Il fait comme vieillot. Il est tout effacé. Il est vraiment cool parce que lui, il est vraiment beau avec les zones qu'on a choisi. Genre ça, à l'eau. Je capote. Juste la shape, comme l'effet un peu poterie. Les petites lignes. Je trouve ça trop beau. Ça et ça. Probablement, je vais mettre les brosses à dents là-dedans. Ça va faire un changement de notre ancien kit. On a un beau savon. Je voulais peut-être faire un DIY avec ça, mais là, on a une belle bouteille en vitre brune. Super classique. Ça fait que ça, avec le petit savon là. Et le dernier pot, c'est vrai. Je tripe dessus. Je pense que c'est mon coup de cœur. Il était 15$. Super abordable. Je trouve pour un si bel objet. Regardez comment c'est cute. Il y a un petit motif comme ça dessus. La petite corde. C'est adorable. Ça, je pense que je vais mettre les Q-tips. C'est pas que tu s'en sers à chaque jour. Moi, c'est plus des cotons que je me sers. Ça fit tout ensemble. C'est vraiment beau. Ah oui, puis c'est vrai, là-dedans, on va mettre une petite plante. Ça fait que j'ai des succulentes en bas que je peux repoter sans problème. Ça fait que ça va être comme ça. On n'a pas beaucoup d'espace, mais ça va être juste une belle petite touche de déco. Sur le mur là, à côté de la fenêtre, on n'avait pas vraiment parlé de ce qu'on voulait, mais on a trouvé ces cartes-là que je vous avais montrées hier. Ça fait qu'il serait ici, juste à côté de la fenêtre, un petit peu éparpillé. Ça va aider pour casser un peu la ligne qui est là que Sophia disait. Ça fait que oui, ça, je suis bien d'accord. Et c'est pas mal ça, donc on peut déjà imaginer. En tout cas, moi, ça m'aide à imaginer. J'arrive à mieux visualiser comme ça. J'espère que vous allez aimer ça. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de le petit assortiment. Bonjour! Aujourd'hui, on est dimanche. Je suis arrumée comme ça, pas de sens. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, c'est peut-être autre chose que un rhum parce que c'est vraiment intense. Je mouche aux deux secondes. Checker mon nez. Anyway, c'est pas le sujet du vlog. Tantôt, moi, je vais commencer la peinture. La peinture du nombril parce que les murs ne sont pas sablés. Le seul mur, en fait, que je pourrais peinturer, c'est celui de la fenêtre. Alors, avant de peinturer, il faut boucher les pores du bois et sablés. Alors ça, c'est l'équivalent du professional de Benefit. Si vous êtes des fans des produits de beauté, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. C'est vraiment comme du professional, c'est épais. Alors, on touche, on check s'il y a des pores dilatés et on les remplit avec la petite base comblante. Voilà! Time to paint! Il y a comme une petite stress d'excitation là. T'es là! Pat est revenu du nom de dépôt avec une petite moulure qui serait une très bonne solution. Je pense, je vais vous en reparler bientôt. On va ramener le Krispy Kree! C'est les originales. Oh, vraiment, bien! Je vais le dédicacer à mon amie Audrey. Hum! Hum! Truc de pro. Bonjour, ici Stéphane Bellavance. En direct de méchants changements, bien sûr. Si vous êtes un peu con et que vous avez oublié de peinturer vos lattes avant de les poser derrière la toilette, au lieu d'utiliser vos pinceaux à maquillage régulier, utilisez les pinceaux artistes. Conçus spécialement pour être tenus à la verticale, vous n'aurez plus de problème d'espace. Oui, j'ai vraiment scapé un pinceau artiste, mais je m'en fous parce qu'il était déjà dans mon bac à donner et sérieux, ça applique tellement bien la peinture. Ils sont reconnus dans le monde du maquillage et ça y est, là, je pars à une nouvelle mode. Ils sont parfaits pour appliquer la peinture, je vous jure, pour faire la découpe d'un petit craque. C'est la meilleure affaire. Ça fait full uniforme, full beau et je me rends dans toutes mes petits raccoines. Wouh! Elle oise la fille, hein? vlog update. Mon nez s'en vient mauve. Non, c'est pas vrai. J'ai fait un mur complet et je vis une émotion, les amis. Je trouve que c'est tellement mignon du lendemain. Ça fait vraiment vieillot et je trouve que ça fait trop avec le toit et le style de la maison qui est vieil, forcément. Tadam! C'est pas assez cute, ça? Checker, c'est ça, je veux dire, avec le toit, je trouve ça trop trop beau. Ça, c'est une couche. Je vais en faire une deuxième et l'idée de la trim que je vous montrais tantôt, c'est parce que ça fait comme deux épaisseurs de mur. On dirait que c'est bizarre quand je le vois comme ça. C'est quand je l'ai vue toute posée avant de la peintre, j'étais comme, pourquoi ça ne me fait pas l'effet que je voulais? Genre, j'attendais tellement de lambris, j'avais full hâte. Ah, il manque un petit bout là, en passant. Mais j'étais genre, ah, il y a quelque chose qui cloche, qui ne me fait pas l'effet wow. Puis c'est ça, je pense parce qu'il est comme, t'sais, pas assumé que ça fait deux épaisseurs. Fait qu'en mettant une petite trim là, ça fait mon idée que j'avais eu il y a très longtemps de faire comme une mini bordure qui servirait quasiment de tablette décorative, si on veut. Fait que Pat a trouvé sa belle petite bordure qui vient en fait même un peu devant. Fait que ça cache, s'il y a des morceaux qui sont un peu plus courts. Des fois, là, il y en a un. Regarde, lui, il était plus court. Fait que ça viendrait cacher ça puis ça viendrait faire une belle finition, une belle ligne droite. Puis là, j'ai pensé qu'au lieu de la mettre blanche, on pourrait la mettre brune comme le top du meuble. Ça serait tellement beau. On déciderait à la fin au pire si on la laisse blanche ou brune parce que c'est comme dans les petits détails des finitions, mais ça serait trop cool. Ça me faisait penser à plein de photos d'inspiration que j'avais dans mon tableau Pinterest. Je vais vous montrer. Genre ça, par exemple, vous voyez, il y a comme deux épaisseurs de mur qui sont venus justement rechercher la même couleur à peu près que le meuble. Je trouve ça trop beau. Ça aussi, genre, j'adore ça. Ça fait vraiment scandinave mais c'est hot. Ça vient redonner une petite touche peut-être un peu plus moderne. Tous les exemples que j'ai, là, c'est avec des tuiles mais tu sais, c'est genre le même principe. Fait que, ouais, je pense que... Iiii, ça serait tellement beau mais on verra la fin. Fait que sur ça, je vais aller en bas voir où est-ce qu'on est rendu avec le meuble parce que Pat le fait pendant que moi je fais la peinture pis je vais pouvoir peinturer les pattes du meuble parce qu'il faut le faire avant d'assembler, évidemment mais on avance bien. Je pense que cette semaine, là, ça va faire une méchante différence. Yeah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 11h30 C'était vraiment long mais là, je suis contente. Même les morceaux du meuble sont faits. Fait que demain, on va pouvoir poser genre commencer à fixer le meuble. On va pouvoir l'emmener ici voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas l'hâte. Bon matin, tout le monde. Aujourd'hui, on est samedi. On est quelle date? Je suis tout mêlée. On est le 29. Tu sais, comme entre Noël pis le jour de l'an, je suis tout le temps un peu perplexe. Genre, qu'est-ce que je fais? On est quel jour? Il y a trop d'activité sociale et tout ça. Ça fait une couple de jours que j'ai pas vloggué. Ça n'a pas tant avancé depuis les dernières images que vous avez vues. C'est des affaires, excusez. Mais ouais, j'ai rechecké mon dernier clip pis j'avais peinturé le lambris pis les pattes de meuble. Les pattes de meuble, ouais. Ça m'a fait bizarre sur le coup de dire pattes de meuble parce que d'habitude, je dis meubles de pattes. Et là, je suis vraiment perturbée en passant parce que j'ai comme mon retour d'écran en haut de la caméra et depuis hier, il est défectueux. Je me vois à l'envers. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est stressant? Ça fait pas un effet miroir comme d'habitude. Je comprends plus rien. Fait que là, si je veux me replacer dans une mèche de cheveux, je suis du mauvais part. Anyways, fait que là, il est 9h. Je suis en retard. Encore une fois, mes vidéos de Noël sont trop longues à faire mais genre, j'ai pas plus de temps. Fait que je déborde quasiment tout le temps le samedi matin. Fait que moi, je vais terminer ça mais là, les parents à pattes s'en viennent parce que le père à pattes, je vous ai sûrement déjà dit mais il est électricien. Donc aujourd'hui, enfin, on va avoir de l'électricité dans la salabelle. On n'aura plus besoin d'utiliser mon spot de maquilleuse. On va mettre les 3 encastrés plus le luminaire qui va en haut de la vanité et aussi la fan et c'est quoi l'autre? Le radiateur, c'est ça, le chauffage. Bref, ça va être une bonne journée de travail. Demain aussi, on a le temps d'avancer. On n'a pas tellement avancé dans les derniers jours parce que là, on a le temps de passer par-dessus Noël. Joyeux Noël en retard d'ailleurs et presque bonne nouvelle année. Mais ouais, c'était un peu compliqué puis on a eu encore des annulations et tout ça. C'est compliqué. Il y a tellement d'imprévus avec les ouvriers entre autres. Mais t'sais, juste overall, on tombe mal. On est dans le temps des fêtes. Personne n'a le temps dans le temps des fêtes. C'est parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on se rende jusque-là mais il reste encore pas mal d'affaires à faire. Ma liste d'achats et ma liste affaires fait juste s'allonger. C'est ridicule. Fait que j'ai rechangé 10 000 fois l'ordre de mes vlogs, de mes affaires que je voulais vous présenter. Désolée, il brûle en arrière. Je pense que c'est pas trop grossant. Non. D'après moi, il est en train de couper les plaintes qu'il vient juste d'acheter. Fait que c'est un peu ça le plan. Là, la douche avec la semaine prochaine finalement. Fait que la céramique et tout ça, ça serait genre le 2 janvier. Si les plans ne changent pas. Hey, avez-vous vu la bonne nouvelle? J'ai eu une ronde de chambon d'oreille. Quand je l'ai eu, j'ai tout de suite dit ça. Oh my God, les filles de la chaîne de vlog vont être contentes. Je vais vous faire une vidéo ce que j'ai reçu avec elle, comme à chaque année. Mais ouais, elle vient de la Senza. C'est Pat qui me l'a donné. Elle est full, full douce. Puis là, je suis noire comme Lily. Fait qu'elle me colle encore plus. C'est génial. Parce que oui, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Lily est attirée par le noir. Je me doute que c'est à cause de sa propre couleur. Mais tout ce qui est noir, elle va aller plus que quelque chose mettons qui est blanc ou une autre couleur. Fait que là, elle me prend pour la grosse moment ours et c'est génial. Voilà! On a du chauffage! Tu as besoin d'être sur la pierre? Tu as besoin de spot, yeah! Qu'est-ce que tu fais de la grosse carte? Êtes-vous prêtes pour un update de la salle de bain? Je pense pas que vous êtes prêtes pour ça! Ça bécite tellement! Tantôt, j'ai littéralement sauté de joie. Je capote! Ça aide comme vraiment plus on dirait à s'imaginer. Je sais pas, je m'attendais pas que ça fasse un si bel impact genre dans la pièce, mais oh mon Dieu, il y a qui attend. Alors là, on n'a pas la petite plaque encore, mais quand on ouvre celle-là, c'est à éclair. La vanité ici, je vais fermer. Vous allez mieux voir quand est le beau luminaire de Pascal Match. Je capote! Je pense que je vous l'avais montré en vlog, non? Si je ne vous l'ai pas montré encore, mon Dieu, je vous le présente officiellement. Je sais que je l'ai montré sur Instastory. Fait que voilà, officiellement, ça s'appelle à MPM Lightning et c'est Pascal Match. Il est tout seul dans son équipe. C'est lui qui fait tout ça. Il peut les faire sur mesure parce qu'il fait tout à la main. Fait que c'est vraiment nice. Sophie, elle lui avait dit on veut telle longueur, tout ça. Fait que je suis vraiment contente du résultat puis j'avais les bulles boussées avec. Pat, il est trouvé un peu jaune par contre. C'est vrai que quand on regarde comme ça à la caméra, ça a l'air hyper jaune mais ça fait quand même super chaleureux, je trouve puis un peu plus vieillot. T'sais, je n'irais pas avec une ampoule bleue. C'est ça le problème avec les ampoules. J'ai l'impression, je sais pas, je check dans le magasin qu'ils sont soit bleues soit jaunes. Je suis comme, peux-tu faire un blanc pur? On dirait que c'est comme une affaire que je n'ai pas compris encore. Mais t'sais, mettons, mes softbox dans ma chambre, c'est blanc blanc. Mais ça, je sais pas, c'est comme, comment ils appellent ça? Lumière de jaune, je sais pas quoi, mais je trouve que c'est autant plus jaune que blanc. Anyway, c'est des LED, fait que je pense qu'on va les garder, là. En tout cas, pour l'instant, ça c'est certain. Mais j'aime ça parce que la lumière est comme diffuse, elles sont pas claires. Les ampoules sont genre, ça fait un effet un peu comme si elles sont déjà dimées dans le fond. Ça fait pas le même effet à la caméra, c'est vraiment plus beau, en vrai, je vous dirais, mais c'est vraiment genre juste une petite lumière soft. Je trouve que ça fit parfaitement dans le style de la pièce. Ensuite, si on ouvre ça, oh, c'est les encastrés, qui sont peut-être un peu plus blanches. Ça aussi, on les avait pris plus chaud, genre lumière de jour, mais ouais, ça donne ça. Je suis vraiment contente. Puis ce que j'aime avec celle-là, c'est qu'on peut contrôler l'intensité. Fait que je peux mettre les lumières vraiment pas fortes ou plus fortes. T'sais, quand... Ben pas quand je me maquille, mais mettons je filme ici, ou si je veux prendre un bain, je vais les mettre comme ça. Et là, pour l'encastré de la douche, on l'a mis avec la fan, donc la fan ça prend un petit délai puis elle part après ça. Fait que c'est parfait parce que dans le fond, forcément, quand on va prendre notre douche, on va partir la fan. Donc voilà. Oh, elle part pas. Oh non, oh non, oh non. Moi qui voulais faire une démo. Oh, j'ai oublié de vous montrer. Il y avait le chauffage aussi. C'est trop hot parce qu'il fait pas de bruit. On l'a vraiment bien choisi. On a changé le thermostat aussi, fait que mettons que je le lève. Je sais même pas encore comment il fonctionne. Ok, mais c'est pas bien sourcier. Écoutez comment il fait pas de bruit. C'est pas comme nos anciens. Voyons, je sais pas pourquoi il arrête pas de partir. En tout cas, vous entendez comment c'est silencieux, là. Je suis vraiment contente. Je vais pouvoir avoir du chauffage en prenant mon bain sans que ça soit dérangeant puis la fan aussi est méga silencieuse, là. Mais on l'entend pas. Je sais pas pourquoi il marche pas. Il y a de la poussière partout, au secours. Il y a neigeé dans la pièce. Je suis sûre que j'en ai dans les yeux. J'ai mis mes lunettes mais il faudrait vraiment des lunettes de protection ça retombe, là. Le plafond, je suis comme comment on fait ça, là? Checker Lily, elle a eu de la poussière en face, on dirait qu'elle a des taches de rousseur. Regardez, j'ai fait le ménage parce que j'étais plus capable de voir des montagnes de neige par terre. Puis c'est ça, j'ai fait juste une couche sur la plinthe en bas. Faut que je laisse sécher. Fait que j'attends un peu. J'ai remis la poubelle. J'ai refait un petit setup. Là, j'ai mis ça parce qu'il faut vraiment... Je vois, là, c'est maintenant avec deux couches. Mais c'est ça, le mur est comme rendu tout blanc, là, à cause que j'ai peinturé le cadrage et la plinthe. Fait que je voulais juste voir que ça donnait. J'aime tellement comment ça rend le plancher avec, genre, le blanc, le lambris. Je sais qu'il n'y a pas de soimbris. Ouais, fait que vous ne verrez pas trop la différence de tout l'assemblage que j'ai fait aujourd'hui. Mais croyez-moi, croyez mes cheveux qui ont eu une petite dose de shampoing sec. Il y avait beaucoup à faire. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais revuquer. Sûrement au moment des tuiles ou peut-être demain pour vous montrer l'avancement du mur. Mais c'est pas mal ça. Salut! Aujourd'hui, on est lundi puis je vous parle juste deux secondes en fait parce que je voulais conclure mon vlog sur ma petite journée de travail. En fait, j'ai fait une soirée de travail plus tôt. J'ai fait du primer. J'ai commencé. J'ai fait ce mur-là. Des petites découpes ici. Il y a des places que je ne peux pas parce qu'Eric vient demain fait que je lui ai demandé notre sable-là si c'était correct avant de primer. Mais j'ai fait ça. J'ai fait ce mur-là aussi. J'ai fait ma deuxième couche pour les cadrages en même temps. J'ai fait aussi la plinthe. Deuxième couche. Et j'ai aussi réussi à primer l'intérieur de notre petit rangement. Futur rangement. Donc c'était juste pour conclure mon vlog. Ça fait plusieurs jours que je filme. Vous avez vu quand même un bon avancement. Et demain c'est ça Eric pour de vrai. Il vient poser les tuiles dans le bain. Fait que j'ai vraiment hâte pis je pense qu'il va sabler aussi les plafonds parce que ça comme je vous disais on n'était pas capable de le faire. Fait que ça ressemble à ça. Retrouvez-moi la semaine prochaine j'espère pour un autre vlog qui sera sûrement le dernier de Reynaud pis après ça je vais vous faire comme le full reveal avant-après de la salle de bain. J'ai tellement hâte. Il reste une couple d'affaires à faire mais c'est sûr qu'on finit avant mi-janvier. Ça va être ma promesse envers vous et envers moi-même parce qu'après là je peux plus. Merci d'avoir été là tout le monde je vous aime très très fort oubliez pas de me laisser un petit like de vous abonner si c'était pas déjà fait et je vous dis à bientôt. Bye!